Bien, nous continuons donc les choses à l'Aignyakov, et nous étudions la page 28, où il est écrit la chose suivante. Nous sommes dans l'Aignyakov, où il est écrit la chose suivante. Quand Rabbi Eliezer est tombé malade, ces Talmidim sont rentrés, les Talmidaves de Rabbi Eliezer sont rentrés pour le rendre une grande visite. Apprends-nous, renseignez-nous les voies de la vie, pour que nous puissions mériter le monde futur. La première chose qu'il a dit, il a dit, on va voir, il s'appelle Rabbi Eliezer, Ben Orkonos, qui était très harif, qui était terrible avec ces Haberim dans l'étude. « Faites attention au respect de vos prochains. » C'est la première chose. « Et quand vous priez, ayez la conscience devant qui vous priez. » « Sauvez-vous du Higayon, n'allez pas dans le Higayon, on va voir ce que c'est. » « Et soyez près, près des genoux, près des... » « Soyez toujours à proximité des Talmudé Kharamim, ou Bishvilkar, Tizkule Khaï Olamabor. » « Et si vous faites ça, vous avez le Olamabor. » Donc il aura dit quatre choses. Quatre choses pour avoir l'Olamabor. On va voir, on va expliquer les choses. Quatre choses séparément. Et on va voir comment elles sont en vérité les quatre choses. reposent sur un seul et même très grand principe. Donc reprenons d'abord les choses séparément. D'abord, Rabbi Eliezer. Il faut savoir que c'était un Rabbi qui a été excommunié par ces sages. Parce que c'est le fameux Rabbi Eliezer qui s'est bâti contre Rabbi El-Choua et tous les Kharamim sur le Talmudé Akhnaï. C'était le plus grand rêve de son époque avec Rabbi Akiva. C'est le maître de Rabbi Akiva. Et c'était un immense Tana. Ben Orkinoz ? Oui, Ben Orkinoz. C'était un immense Tana. Et c'était Rabbi Eliezer. Il faut comprendre que quand il a fait la machloquette avec Rabbi El-Choua, il a représenté, il a synthétisé à lui tout seul la Torah Shebirta. La Torah dans son intégralité véritable. La Torah telle qu'elle est donnée par Dieu. Puisque Dieu lui-même a dit qu'avez-vous à discuter avec Rabbi Eliezer ? C'est lui qui a raison. Et les sages ont résisté à la parole du Dieu lui-même puisqu'ils ont dit La Torah n'est pas dans les cieux. On va ici d'après la majorité. La majorité des opinions ici, c'est que Tanusha Akhnaï n'est pas comme Rabbi Eliezer. Donc on voit que Rabbi Eliezer ici symbolise la puissance de la Torah telle qu'elle a été donnée, le don de la Torah. Et ça c'est très important. Parce qu'en réalité, la Torah, il y a deux grands aspects. Il y a un aspect de la révélation, ce que Dieu donne aux hommes. Et il y a un deuxième aspect de la réception. Il y a deux livres de Torah. C'est pour ça qu'il y a Torah Shebirtab et Torah Shebalpé. Ces Torah Shebirtab et Torah Shebalpé, ce n'est pas juste deux Torahs, c'est une structure ontologique essentielle à la Torah elle-même. La Torah Shebirtab, c'est l'intention de l'écrivain, Kebihol. C'est Dieu ce qu'il a voulu mettre dedans. Mais Dieu a aussi voulu que cette Torah qu'il a voulu mettre, elle soit reçue par des néchambotes, par des subjectivités, par des personnalités. Oui, le premier c'est l'intention. Dieu a écrit quelque chose, il avait une intention. Il dit quelque chose, il te dit quelque chose. Ça c'est le livre tel qu'il est vraiment écrit. Torah Shebirtab. Torah Shebirtab. Maintenant il y a la réception de ce livre écrit. Ça c'est Torah Shebalpé. C'est quoi, l'adaptation par rapport ? Non, Khab Essalam, pas l'adaptation. Khab Essalam. La réception ça veut dire comment les multiples facettes possibles d'un texte. Dans un texte il y a écrit tu ne voleras point. Tu ne voleras point, il se peut que Dieu y a mis, que Dieu à ce moment là il dit que les sens ont l'origine. Mais bien entendu que dans la volonté de Dieu il y a aussi la réception. On est bien d'accord. C'est pas que toute la façon dont les juifs, dont les sages ont compris la Torah après, elle n'étaient pas initialement inscrits dans le désir et la volonté de Dieu. Tout était, tout, même la Torah Shebalpé, elle vient de Dieu. En dernière instance. Mais en première instance, c'est-à-dire comme dans la Torah, dans ce qu'on appelle le Pshat Paschut, le Réchit Alvarim. Dans les sens des choses, Dieu a dit quelque chose. Mais t'as pu entendre autre chose. T'as entendu ce que Dieu a dit, mais t'as entendu autre chose. Dieu ne volera point, c'est-à-dire ne vole pas le Sfah à ton ami, sans lui citer. Ça, c'est pas du vol. Oui, c'est un vol moral. C'est une expansion, c'est une extension déjà du sens. Ou bien ne volera pas, ne vole pas un Shalom. Rabbi Akibay dit, Rabbi Yochané dit, si quelqu'un dit Shalom, tu ne lui réponds pas, c'est un vol. Qu'est-ce que t'as volé là ? T'as rien volé. Qu'est-ce que t'as volé ? L'esprit. Non, ça ne peut pas voler le respect. Qu'est-ce que t'as volé ? Tu l'as volé son Shalom. Tu l'as volé, ce qu'il méritait de recevoir. Donc c'est une façon d'agrandir le sens, d'enrichir le sens. C'est-à-dire, Thoraché Balpi. Thoraché Balpi. Donc, le donner et le reçu d'un Thoraché Balpi. Mais la Thoraché Balpi est inclue dans la Thoraché Balpi ? Bien entendu qu'elle est inclue. C'est pas du tout un hasard. Simplement, elle n'est pas inclue de façon comme dans l'arbinateur, tu mets des informations classées. Elle est inclue en potentiel. C'est-à-dire que le texte est riche de tous ses sens. Comme tu dirais qu'une cellule... C'est une explication de la Thoraché ? Oui. Mais elle est inclue en potentiel. Elle n'est pas inclue en référence. Ça veut dire que c'est comme la même façon que tu vas me dire qu'un enfant est inclus déjà dans la semence, on va dire. Bon, d'accord. Mais tu peux découper la semence en mille morceaux, t'auras pas l'enfant. Il est où l'enfant ? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Prenons un exemple plus simple. La semence dans une plante. Tu prends la semence d'une plante, tu la plantes dans la terre. Tu regardes, n'importe quel biologiste viendra avec ici, il peut chercher mille heures, il ne trouvera pas ni de blé, ni de blé. Il ne trouvera pas ni des yeux, ni de ce que ce soit. Mais c'est là. Tout est là. D'accord. Dans la Thoraché-Virthav, c'est la plante. Dans la Thoraché-Balpé, elle va développer un sens qui est potentiellement inscrit dans le sens premier, mais qui n'est pas encore explicite. Celui qui va le rendre explicite, c'est l'étudiant, c'est les singes. Or, Rabbi Eliezer est celui qui... Tout est déjà écrit. Tout est déjà prévu, mais pas écrit. Ah, prévu. Dans la Thoraché-Valpé, c'est pas écrit. Thoraché-Virthav n'est écrit, c'est ce qui n'est écrit. Thoraché-Valpé, c'est un développement, une extension, un ridouche, de sortir des choses qui n'étaient absolument pas écrites. Mais prévues. Mais qui est prévues au niveau du divan. Alors, même Moshé Rabbeinu, quand Rabbi Eliezer était d'Orech, il a dit, je ne comprends pas ce qu'il me raconte, Rabbi Eliezer. Parce qu'il ne pouvait pas prévoir que ça allait être... Oui, Rabbi Eliezer, Moshé Rabbeinu, il a reçu la Torah chez Virthav. Et quand il a vu Rabbi Eliezer, qui va d'Orech la Torah, il a dit, mais moi je ne comprends pas toutes ces alakhotes. C'est un texte très difficile dans la mesure où on dit Kralash d'Athée, que Moshe, il a commencé à s'affaiblir, il a dit, ma Torah a changé, on ne raconte pas ce que j'ai dit moi. Et quand Rabbi Eliezer a dit, à quoi l'Athée, il a été content. Il a même dit, c'est Rabbi Eliezer qu'on aurait dit la Torah. Ce qui est très étrange puisque n'importe quel charlatan il peut dire aussi n'importe quoi, il va dire l'Athée, 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 tu comprends, ce n'est pas ça le chat, c'est qu'il a compris à ce moment-là, Moshé, que tout ce qu'il avait dit avec qui il ne l'avait pas compris était inclus dans ce qu'il avait dit. C'est le pouvoir du pouvoir dire qui est plus grand que le pouvoir du vouloir dire. C'est une structure ontologique de la parole. C'est-à-dire que quand tu dis une chose qui fait sens, il y a toujours plus. Sinon, ce n'est pas une vraie parole de Torah. Une vraie parole de Torah est toujours plus riche que ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le pouvoir dire est plus grand au vouloir dire. Je veux dire les choses, on lui dit je n'ai plus si. Si je dis exactement ce que j'ai voulu dire, ou moins ce que j'ai voulu dire, ça veut dire que ce n'est pas une parole de Torah, ce n'est pas une parole prophétique, ce n'est pas une parole inspirée, ce n'est pas une vraie parole. Elle n'a pas l'écho du divin. Parce que la parole de la Torah, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est infinie puisque Dieu est infini. Donc elle est infinie en sens. Donc c'est une structure. Ce n'est pas comme les idiots pensent très souvent à la Torah Jévalpé, c'est l'interprétation, l'adaptation, chacun pense comme il veut, chacun son opinion. Tu comprends ? C'est une catastrophe. Il vaut mieux être sans tenir à la Torah Jébirta. Sinon chacun qui va dire ce qu'il pense, ça n'a aucun intérêt. C'est que l'homme, les hommes, les étudiants, les sages, vont être le lieu de la découverte de l'infini possible de la Torah Jébirta. Ça va être un prétexte. Mais comment les sages vont établir ce genre ? Alors, c'est bien sûr qu'il y a toutes les initiations. Il y a une initiation hermeneutique. Qui a été donnée à Moshe. Qui a été donnée à Moshe. Il y a Chloche-Estrée, Midot, Chénitha, 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 Chénitha. Et ces Chloche-Estrées, Midot, elles sont découpables en milliers de Midot. Il faut ce qu'on appelle savoir étudier, savoir l'orné. Il faut l'orné aussi. Il faut savoir l'orné aussi. Mais non, il faut savoir l'orné. Ça, tu as besoin d'un maître. Le maître t'apprend à étudier. Quand tu sais étudier, tu sais après extraire du texte de l'inuit. De l'inuit au sens étymologique. Au sens premier. Inuit, ça veut dire quelque chose d'inuit, c'est quelque chose qui n'a jamais été écouté. Être capable d'arracher au texte quelque chose d'absolument nouveau, mais qui est en même temps très ancien. Ce que dit le texte du raisin neuf dans de très anciens raisins. Non, le contraire. Du vin, du très vieux dans des raisins neufs. C'est ça, le chien. Dans des raisins neufs ? Oui, c'est le chien. Il me dit ça. Il dit, c'est une image. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu m'as dit un truc qui est complètement neuf. Tu as dit un sfa... Du vin dans des raisins neufs ? Oui, tu as dit un sfa complètement neuf. Tu as dit un sfa complètement inuit qui n'a jamais été formulé par le monde, mais qui était en vérité qui en vérité révèle l'antiquité du sens. Quelque chose qui était à l'origine même de l'être. Tu vas dire un sfa qui était à l'origine même de l'être. Simplement, il a fallu attendre 3, 4, 5 000 ans pour que toi, tu arrives et tu dises ce sfa. Mais ce sfa était latent, présent déjà à l'origine. C'est ça, à ton Hachem Alpé. Ton Hachem Alpé, c'est de découvrir des sens latents. Mais qu'il a fallu que toi, tu sois le prétexte de cette découverte. C'est la parole infinie de Dieu. Oh, Rabbi Eliezer, lui, c'est l'autre côté des choses. C'est le côté de la Torah telle qu'elle est. Il a la puissance, Rabbi Eliezer, d'incarner, de pouvoir dire la Torah telle qu'elle est. Telle qu'elle est. C'est pour ça que il y a eu une très grande conflit entre Rabbi Eliezer et tous les Rabanis parce qu'il a refusé quelque part l'Hachem Alpé. Pas qu'il a refusé l'Hachem Alpé. Mais il a refusé en tous les cas le triomphe de la Torah Cheb Alpé. Il a voulu le triomphe de la Torah Chebirtable. C'était une marche très très profonde. On l'étudiera un jour le texte là-bas. En dernier cas, il dit, il vient le voir et il dit à Rabbi Eliezer qui est le Gadonador, le plus grand de sa génération. Ils lui disent comment est-ce qu'on va avoir le mérite d'avoir l'Horlamaba ? Donc la question ici c'est la question du salut. La question comment est-ce que comme les Goyes appellent la question du salut. Quand on parle français on va parler en Goyes. On va dire la question du salut parce que ça ne nous intéresse pas. On n'est pas condamné déjà à mort pour avoir le salut. Une vision pessimiste de dire le salut. Il était très pessimiste. On va dire c'est la question de l'être. Il n'y a pas de notion de l'être ? La question du salut c'est encore avec d'autres cours mais ces chrétiens à la mesure de la chrétienté ils sont déjà l'inconscient de la chrétienté du christianisme est sceptique. Sceptique. C'est un scepticisme profond. Donc l'homme est condamné. Donc comme il est condamné il faut condamner à l'enfer condamner à la mort condamner à la chute. Donc il faut trouver un salut. Quand on parle de salut c'est que tu pars du mauvais côté. Pourquoi il faut aller peut-être que l'homme est sauvé en naissant. Qu'est-ce qu'il a besoin qu'il a besoin d'un salut ? Pour le peuple juif il faut la Torah L'Olam Abba c'est la suite logique du Olam Azé. C'est pour ça qu'on l'appelle Abba. Abba c'est celui qui vient. Ça veut dire qu'il vient le Olam Abba ce n'est que l'extension infinie du Olam Azé. C'est pour ça que c'est proche de la Torah chez Vert de la Torah chez Malpé. L'Olam Abba c'est celui qui vient après le Olam Azé. On n'aurait pas en hébreu en grammait on n'aurait pas dû dire après le Olam Abba le monde futur Olam Abba on aurait dû dire Olam Ahou Olam Abba c'est celui qui vient après après quoi ? Après celui-là après celui-là il est enfanté par celui-là. C'est une conséquence c'est pas un autre lieu c'est pas un autre lieu c'est la conséquence immédiate du Olam en vérité il faut bien comprendre ça une fois pour toutes que cette vision enfantile des musulmans et des chrétiens qui n'a absolument pas la vue de la Torah elle est complètement fausse pour la Torah. L'Olam Abba le futur le paradis tout ce que tu veux appeler c'est pas un lieu où il y a des papillons et des sirènes qui vont chanter des chansons c'est pas un lieu c'est pas tu vis ici sur terre quand t'es vivant et après la mort tu vis dans le ciel avec les anges c'est pas ça. L'Olam Abba c'est l'éternité de ton de l'actualisation de ton Alam Abba ça veut dire que c'est l'éternité de ta vie tu fais des mitzvot tu crées ton Alam Abba tu crées l'espace tu vas vivre dans tes mitzvot éternellement ou tu vas vivre dans tes avérotes éternellement. c'est ça Alam Abba au guinon et l'enfer c'est pareil l'enfer c'est de vivre dans le manque que tes avérotes ont suscité tu comprends ? donc qu'est-ce qu'on va lui dire comment on va aller dans la baba je ne comprends pas la question quand tu viens dans la baba fais la Torah qu'est-ce qu'il veut ? il est en train de ramener les dières pour ça demander à mon fils qui a 5 ans comment tu as le la baba il va te répondre fais la Torah donc qu'est-ce qu'on vient lui dire après avoir les voies de la vie pour savoir fais la Torah fais la Torah fais la Torah quel est ton problème ? quelle est la question tu poses ? de là on apprend une chose fondamentale que peu de gens sachent ça c'est quoi ? c'est que tu peux faire toute la Torah Kula et ne pas avoir la baba tu ne peux jamais faire une seule faute au monde dans ta vie ancienne c'est rare parce que quand tu fais ça tu as ces dimensions quand tu n'as jamais fait une faute tu as les dimensions qui sont ici mais imaginons théoriquement quelqu'un qui peut avoir fait toutes les mitzvot à l'Evbe de Gimmel toutes, toutes, toutes toutes les mitzvot jamais faire d'un verre à une seule à l'Evbe faites toutes les mitzvot il arrive après la mort il dit vous n'allez pas dans la mode c'est pour 36 000 raisons je ne sais pas je ne veux même pas rentrer pourquoi mais ce qui est intéressant ici c'est que non pour avoir l'Olamaba il faut ces 4 choses dont il dit l'Olamaba c'est une façon de faire la Torah ça ne suffit pas de faire la Torah il y a une façon de faire la Torah qui t'amène à l'Olamaba ça c'est un Khotraim c'est des voies de la vie il y a une façon de vivre sa vie qui t'amène à l'Olamaba et tu as une façon de vivre ta vie qui ne t'amène pas à l'Olamaba même si tu as fait toute la mitzvot même si tu as tout fait l'ordre de Dieu tout tu n'iras pas à l'Olamaba pour aller à l'Olamaba il faut vivre une certaine façon alors on va voir première chose que Rabbi Eliezer a dit c'est c'est de faire attention au Kavod de l'autre de faire attention au Kavod de l'autre au Kavod et à l'honneur de l'autre pourquoi est-ce que ça c'est fondamental ? pourquoi c'est fondamental ? hein ? vous avez une idée ? c'est la base c'est la base de l'existence humaine s'il n'y a pas de respect on ne va jamais arriver à servir le créateur parce que tout tourne autour de soi ouais c'est ce que dit ici enfin le S.E.C.B. dit parce que l'autre c'est aussi Dieu ce qui se joue dans l'autre c'est toujours Dieu c'est ça qui est fondamental ce qui se joue dans ton rapport à l'autre c'est toujours le rapport à Dieu tu as des gens par exemple qui prient toute la journée d'accord ? qui sont très sadiques télésméthé dès qu'ils se parlent à quelqu'un ils ne sont pas sympas ils sont méchants ils crient au fond d'un chonard alors on va dire quoi ? nous comme des idiots qu'est-ce qu'on va dire ? il est tzadik le Shamaim il est rachat la brillante ça existe c'est un concept qui est un document à elle-même mais en vérité c'est pas vrai en vérité c'est pas vrai ce gars-là il n'aime pas Dieu il a un problème avec Dieu il a un problème avec Dieu celui qui n'aime pas les autres n'aime pas Dieu parce que aimer Dieu c'est aimer l'altérité radicale Dieu c'est le grand autre c'est le radicalement autre c'est l'autre qui pose en vérité la possibilité même de concevoir que l'autre est autre c'est-à-dire que pourquoi est-ce que un animal pourquoi tout ? un animal il voit une souris il la mange il s'en fiche complètement un chat il s'en fiche complètement de l'autre est-ce qu'il est inestensible à la souffrance de la souris ? ou un lion t'as vu tu as vu un lion manger une gazelle ? est-ce qu'il a une sensibilité ? pas du tout il rigole en mangeant ils se sont rencontrés il est heureux pourquoi ? pourquoi ? parce qu'il n'a pas l'invention de l'autre tu comprends ? la pitié c'est un homme qui est très bas certains des bruts comme ça qui sont devenus complètement cruels c'est parce qu'ils ont perdu l'invention de l'autre c'est-à-dire qu'ils ont perdu l'invention de l'autre il n'y a qu'eux qui existent comme il n'y a qu'eux qui existent les autres c'est des instruments c'est une instrumentalisation des autres donc aucune pitié plus l'autre est autre plus tu es sensible au malheur de l'autre donc là l'autre c'est Dieu il faut bien comprendre cette idée que c'est parce que tu as un rapport au divin que tu as un rapport c'est ça qui est fondateur constitutif de ta conscience de l'autre et c'est parce que tu as la conscience de l'autre que tu ne peux pas tuer l'autre que tu ne peux pas faire l'autre c'est pour ça dans les tables de la loi c'est ce que j'allais dire Anokhi HaShem je suis Dieu est en face de quoi ? non Anokhi HaShem est en face de quoi ? de l'Ottir Tzach de l'Ottir Tzach Anokhi HaShem l'Ottir Tzach c'est la même chose je suis Dieu ne tue pas pas simplement parce que l'autre il est fait à l'image de Dieu c'est l'amour qui voit aussi ça mais parce que Dieu c'est le radicalement autre et l'autre c'est l'autre donc on te dit attention donc de faire d'être votre c'est pas juste de la politesse française la politesse occidentale Don Kichan Don Kuchon bon Dieu bonjour bonjour passez devant moi non non il s'agit ici d'être sensible le Kavod qu'est-ce que c'est le Kavod ? le Kavod c'est l'éclat l'éclat c'est pour ça que l'Akmane appelle mes habits le Kavod c'est la façon où tu t'exprimes donc extérieurement tu te présentes à la société il faut respecter la différence de l'autre la différence de l'autre respecter ici Kavod ça veut dire en recevoir la lumière être sensible à la lumière de la différence de l'autre quand tu es sensible à la différence de l'autre tu es sensible à l'altérité or le Olamaba ce n'est que l'altérité le Olamaba c'est recevoir c'est nehenemizivashrina nehenemizirashina mais si tu n'es pas concerné par l'autre qu'est-ce que tu vas nehener ? c'est que toi qui t'intéresses dans ton ombrilisme qu'est-ce que tu vas avoir dans le Olamaba ? rien tu vas t'ennuyer tu vas t'ennuyer pourquoi ? pourquoi ? parce que tu vas jouir quand on dit tu vas vivre dans tes mises hautes tu vas vivre en réalité dans l'extraordinaire éclat du radicalement haute qui te donne en réalité c'est ça la profondeur c'est ça la profondeur humaine vertigineuse de l'homme c'est qu'il est en même temps créé par par Dieu qui est radicalement haute et que ça le concerne éminemment c'est ça le grand mystère de l'homme les animaux à la limite on les comprend ils sont intéressés que par eux-mêmes qu'est-ce qu'il y a d'autre ? qu'est-ce qu'il y a d'autre ? qu'est-ce que je m'en fiche de l'autre ? explique-moi qu'est-ce que je m'en fiche de l'autre ? l'autre j'en ai rien à faire ce qui m'intéresse c'est moi moi je ne me connais que moi mes émotions c'est moi mon corps c'est moi la jouissance c'est mon corps qu'est-ce que je m'en fiche de l'autre ? comme disait il n'a qu'un chauffe l'autre comme les rachats il n'a qu'à mourir on s'en fiche complètement ça c'est la bestialité qui parle en toi mais attends c'est la bestialité parce que tu es dans une modalité où tu n'existes qu'à travers l'immédiatité de ton existence qui est toi non gros là tu reçois l'assisive à Sherina que ça va t'ennuyer tu s'en fiches complètement ça n'a aucun rapport avec toi ça n'a rien à voir avec non mais ce toi-là avec ce soin nombriliste ce soin nombriliste qui n'est pas ton vrai toi ton vrai toi justement est constitué par l'autre quand on comprend ça on comprend tout l'homme est capable de souffrance pour l'autre l'homme est capable d'aimer l'autre l'homme est capable d'amour de compassion d'empathie de sympathie parce que justement la structure profonde de sa personnalité c'est d'être constitué par quelque chose qui n'est pas lui et en même temps ce pas lui est lui c'est ça tout le mystère ce pas lui est lui ce non lui est lui ce non lieu est lieu pour ça il te dit la première chose Liot Zahir mais Kavot il y a toujours un rapport parce que celui qui ne s'accepte pas tel qu'il est va avoir de la convoitise pour les affaires de l'autre convoiter parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses parents c'est qu'il ne respecte pas qui il est s'il ne respecte pas qui il est s'il ne respecte pas son origine s'il ne respecte pas d'où il vient par définition il va désirer être autre chose il va désirer être autre chose il va commencer à jeter ses yeux sur les autres il va convoiter il va convoiter mais si tu respectes tes parents véritablement respecter tes parents ça veut dire les aimer accepter les accepter comme parents comme origine si tu es bien dans tes baskets si tu es bien dans ce que tu es tu ne vas pas convoiter tu ne vas pas convoiter convoiter c'est toujours là c'est toujours le processus d'une frustration d'un refus de qui on est on veut être autre chose on veut être autre chose d'accord deuxième chose deuxième chose ça veut dire tenir attention la prière pourquoi c'est fondamental parce que ça c'est l'autre côté c'est l'autre côté c'est l'autre côté déjà dans l'Olamazé de s'habituer à la contemplation de Dieu quand tu pries tu la contempler à l'éternel c'est-à-dire être capable de vivre une vie ici où déjà tu es Olamaba ça c'est fondamental parce que sinon il va y avoir une coupure entre Olamazé et Olamaba ça ne suffit pas de faire les mitzvot dans l'Olamazé il faut que ces mitzvot épousent déjà la forme de l'éternité or les mitzvot qui peuvent épouser la forme de l'éternité c'est ou Shabbat ou la Tfila parce que la Tfila qu'est-ce que c'est ? Théomède devant la Shrina c'est ça prier prier c'est se tenir debout devant la divinité or l'Olamaba c'est ça qu'on va faire pendant des milliards d'années devant Dieu or il faut anticiper ce mouvement d'être devant Dieu par l'Olamazé donc quand il te dit sachez devant qui vous vous tenez quand vous priez c'est pas juste faites attention priez bien pour l'Olamaba au niveau de la mitzvah d'avoir une jolie mitzvah de Tfila qui va te permettre de rentrer à l'Olamaba c'est que c'est la posture même du Olamaba la posture même du Olamaba c'est de se tenir devant Dieu or si l'on te montre si t'es pas capable de te tenir devant Dieu ça veut dire que tu fais une coupure entre Olamazé et Olamaba ça peut pas être le lieu de passage n'oublions pas ce qu'on a dit au début du cours Olamazé amène Olamaba c'est un lieu de passage c'est un lieu de passage pour que ce passage ait lieu il faut que déjà dans la dimension étriquée du monde réel d'aujourd'hui soit déjà audible qu'on puisse déjà sentir la dimension de l'infini et de l'éternité ça tu le vérifies dans la Tfila parce que la Tfila tu vis pas dans le monde tout le reste est dans le monde et alors si ton monde je dois quand même me tenir devant la oui mais c'est pas du tout d'accord comme on dit dans tout il y a tout ça c'est un grand principe dans le temps mais où est le moment privilégié de la journée où le monde n'existe plus et tu es devant Dieu c'est la Tfila c'est pour ça que c'est très important quand tu pries de prendre 5 minutes avant de libérer ta tête de tous les soucis c'est très embêtant dans la Tfila de penser à Olamazé Olamazé de penser à son argent de penser à ses trucs il faut vraiment faire le vide faire le vide quand on prie pour se poser devant Dieu d'accord ? ça c'est le deuxième chose troisième chose Azminu Benekhem Mina Higayon empêchez à vos enfants d'étudier le Higayon c'est quoi que l'Higayon ? Chez Lothar Gilou Ben Mikra il y a un terme il y a un peu ça très très bizarre il dit qu'il n'étudie pas trop tout le Mish le Mikra c'est un rapport le Gayon pourquoi Mishou de Mashiach de Mishnah 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 ne pas tomber dans le bavardage enfantin certains d'autres disent que c'est le Gayon il y a toutes sortes de commentaires qui disent que c'est ne pas apprendre les mais j'avais eu une fois que c'était la linguistique non non le sophisme bon ça c'est encore toute une sous-guire en tous les cas on parle ici de tous les commentateurs que ça soit de ne pas tomber dans un bavardage enfantin ou que ça soit de ne pas tomber dans la Chochma Yévenite c'est à dire qu'ici on te dit qu'il y a une autre dimension par rapport à la Maba c'est de mettre à air son cerveau monter à air sa pensée purifier sa pensée ça ne suffit pas de purifier son cœur en étant devant Dieu ça ne suffit pas de purifier son âme en ayant le goût de l'autre en ayant la notion du Kavot de l'autre il y a un autre problème qui s'appelle la Chkavot Midot c'est à dire que quand tu tu passes ta vie dans une pensée enfantile ça peut être tout genre de choses de pensée enfantile ça peut être de croire ce que tu vois ça peut être de penser ce que tout le monde pense c'est à dire l'enfant comme l'enfant l'enfant qui n'a pas de véritable pensée alors là aussi c'est un problème pour avoir l'enfant 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 tu es obligé d'être un être pensant d'être intéressé par la vérité d'être intéressé par la vérité et surtout d'être autonome par rapport à cette vérité ne pas tomber dans le verbiage enfantin de l'intellect or ça la plupart des gens ils tombent tu prends 99% de l'humanité tu leur poses des questions ils vont tous répondre plus ou moins la même chose et ils vont croire qu'est-ce qu'ils vont croire qu'est-ce qu'ils vont répéter ce qu'ils ont lu dans les journaux ce qu'ils ont lu dans la télé ce qu'on leur enseigne il n'y a pas de vraie pensée un vrai travail de pensée c'est un travail d'interrogation fondamentale où tu vas donner ta réponse à la limite c'est même moins grave même si cette réponse elle est complètement fausse au moins donne ta réponse donne ta réponse que ta réponse elle soit vraie que ta réponse elle soit vécue à la sorte pensez ça une vraie pensée n'est vraie pensée que si elle procède de l'infini que si elle procède de l'infini sinon si c'est une pensée qui est alimentée par les médias ou par l'environnement c'est une pensée finie c'est pas une pensée une pensée par déficit on est une pensée que si elle a relevé le défi de dire l'infini or ça quand tu dis ça tu vas être ben dans la maman quand tu penses comme ça tu vas être ben dans la maman mais quand tu penses comme un enfant c'est-à-dire comme le micra d'ailleurs juste de répéter ce qu'on t'a répété ou que tu tombes dans le verbiage facile des réactifs tout ce genre de pensée qui n'est pas de la pensée c'est une coupure par rapport à la maman c'est une coupure par rapport à la maman tu peux avoir ça quatrième et dernière chose on te dit et ça c'est très important une sociologie de la Torah ça c'est très étonnant tu peux pas avoir le holama-ba si même si tu penses même si tu tiens devant Dieu même si tu t'isoles de la sociologie toraïque c'est incroyable jusqu'au bout les choses il faut se mettre au shivum ben birke tamidehrochomim il faut être il faut côtoyer le tamidehrochomim c'est-à-dire que le holama-ba c'est aussi le produit une socialité céleste or cette socialité céleste celui-là dans les chivots dans les konelim dans les vrais endroits en étudiant Torah en fréquentant l'état de vie des haramim en étant proche des rabanim ça c'est fondamental c'est intrinsèquement lié au holama-ba pas forcément comme les chassidim qui font un rabi pour te sauver il faut que tu sois lié au rabi au tzadik pour avoir la main peut-être ça aussi mais en tout cas ce qu'on te dit ici c'est plus simple en réalité c'est plus simple on te dit que tu ne peux dans ce monde-ci échapper au social perverti qu'en rentrant dans un autre social un social mais coup d'âge mais attention là je veux quand même les points sur les i ça ne suffit pas d'avoir une société torahique il faut que cette société torahique elle soit metoukane elle soit l'ishma ça peut être le contraire ça peut être une société torahique qui a emprunté les voies du holama-zé et qui a complètement détruit les centres de la Torah et là on n'a rien gagné ce qui est important c'est de fréquenter une société où justement le social n'est pas important mais où la proximité des êtres est importante où ce qui est important c'est la proximité d'état de vie des haramim ça dans le monde des ishivots tu trouves ça dans certains ishivots tu trouves ça dans certains milieux tu trouves ça où ce qui est important où l'hierarchie sociale où le rapport à l'exemple se passe que par la connaissance à la sadicoute quelqu'un est sadique quelqu'un connaît on se colle à lui quelqu'un est moins sadique on se colle moins à lui c'est pas l'argent qui prédomine c'est pas le rapport c'est pas le pouvoir social c'est pas la position sociale etc. etc. ce qui prédomine c'est le savoir à la sadicoute quand on est entouré de gens comme ça alors on est dans une socialité au sens noble du terme où tu es dans un rapport où tu vois que la Torah est réelle la Torah est incarnée par des hommes c'est très important d'avoir une Torah incarnée par des hommes parce que si on a une Torah qui n'est que conceptuelle c'est pas bon c'est pas bon il y a quelque chose qui nous manque c'est ça c'est la grande force des chassidim c'est ce qu'ont cherché les chassidim les chassidim ils ont cherché un lieu un système où tu vas aller avoir des hommes qui allaient incarner l'idéal ils ont raison sur ça c'est leur rêve ils ont rêve il faut trouver il faut trouver des hommes qui incarnent l'idéal c'est très important et se coller à eux parce que eux ils sont c'est pas parce que il faut les 4 niveaux c'est pas suffisant peut-être dans les discussions avec les chassidim c'est que c'est pas suffisant mais il le faut il faut être se coller au tzadik se coller à quelqu'un qui incarne la vie toute seule la socialité de la Torah tu comprends ? donc on revient 4 choses les 4 choses c'est dégage la première chose dans la vie c'est d'être sensible à la différence de l'autre la deuxième chose la première chose sensible à la différence deuxième chose le de savoir qui devant qui on c'est d'être capable dans l'orlamazé dans une costume de l'éternité troisième chose c'est de ne pas tomber dans le barbardia que l'intellect lui aussi protège à l'infini quatrième chose d'incarner dans la vie réelle de sa prochaine tu vois que ces 4 choses en vérité elles ont un seul et même fondement c'est d'être capable dans l'orlamazé de déjà vivre l'orlamazé tu as l'orlamazé que si tu anticipes l'orlamazé c'est ça le grand secret tu n'auras l'orlamazé que si tu anticipes l'orlamazé que si tu anticipes l'orlamazé dans l'orlamazé tu seras chargé il y a des gens qui toute leur vie ils ne croient pas l'orlamazé ils n'anticipent pas ils ne vivent que l'orlamazé ah ils ont fait des mises peut-être qu'ils ont l'orlamazé en tous les cas l'orlamazé c'est pas suffisant pour l'orlamazé en tous les cas que Rabbi Eliezer te promet il faut ces 4 dimensions tu verras tu prêteras que ces 4 dimensions c'est le rapport à l'autre le rapport à Dieu le rapport à soi-même et le rapport à ses enfants le rapport aux sociétés rapport à Dieu pour rapport à l'autre c'est le premier le deuxième c'est le rapport à Dieu pour rapport à soi-même c'est comment tu c'est le troisième c'est les enfants on va dire c'est les enfants et soi-même c'est-à-dire que le troisième c'est comment ah oui la quête de l'intelligence comment tu viens et le quatrième c'est la socialité c'est-à-dire qu'il faut c'est pas le rapport à l'autre c'est l'espace dans lequel tu vis l'espace dans lequel tu vis et donc il faut ces 4 choses et l'espace ça renvoie ça renvoie à qui si c'est pas ni moi c'est les 3 c'est on va dire c'est ce qui va fédérer les 3 autres livres c'est ce qui va donner c'est la mise en scène les 3 autres livres c'est le lieu le lieu des 3 autres livres il faut créer un lieu de 3 il faut que tu sois que tu sois immergé dans la vie de 3 comme tout c'est un point de vue c'est le lieu de 3 c'est le lieu de 3 c'est le lieu de 3